On doit toujours être capable de respecter une mesure. Quand j'ai lu ce poème de Philippe Dujardin, cette fable sur le vivre ensemble, sur la chose publique, je me suis dit que c'était un formidable matériel. Vraiment, dans la période où on vit, parler de la chose commune de la République était vraiment la chose à faire. Rappeler ces quelques notions fondamentales. C'était dans mon trou, mais comment pour s'occuper de mon trou ? Alors ça, je n'ai pas trouvé, c'est pour ça que je suis encore au fond. Et là, tu t'attrapes, c'est comme si le niveau de la terre était là. Et donc, je me suis dit que la meilleure façon de procéder, c'était de s'implanter vraiment à Voix-en-Velin, de faire en sorte que le théâtre de Célestin soit réellement présent à Voix-en-Velin. Et à partir de là est né ce projet de théâtre-école. Et donc, de monter une troupe composée de Vaudet, qui soit le plus possible la photographie réelle des Voix-en-Velin aujourd'hui. Dès le premier jour, j'ai découvert quelque chose en moi que j'ai jamais pensé que j'aime faire du théâtre. Il y en a qui sont qui ont fait du théâtre, il y en a qui sont timides, et c'est ça qui provoque aussi des émotions. Apprendre des choses nouvelles qui me font vivre et évoluer. Tu vas vraiment travailler sur le flegme total, et puis ça va monter évidemment, plus il va être de plus en plus cool et encore de plus en plus agaçant. C'est qui ? Le boulot. Dépêche-toi, on est en retard. J'ai hâte d'être à la partie répète, à la partie texte, à la partie où il va falloir constamment repousser les limites pour être au top. J'attends que ça en fait. Là j'attends que ça. Sous-titrage ST' 501